bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on est vendredi pour moi et samedi pour vous donc c'est l'heure du retour de course bon que dire que dire de ce retour de course boujous a douillé à aldi mais à inter j'ai pas eu pour cher j'ai même pas pu passer deux tickets restaurant tellement que j'en avais pas au niveau alimentaire j'avais très peu de choses j'ai quasiment tout acheté chez aldi voilà j'ai encore acheté des boîtes non mais en fait les boîtes d'albi vous savez celles qui avait en promo et tout d'ailleurs vous n'êtes pas vous êtes pas mal à me dire bah moi je trouve pas dans mon avis y en a pas bref j'ai commencé à trier ma chambre ce qu'on suit le blog vous avez vu enfin notre chambre ma chambre et et en fait j'utilise ces caisses là pour trier et organiser et c'est trop pratique j'en ai racheté je vous les montrerai tout à l'heure c'est pas les mêmes dessins j'ai changé un petit peu c'est surtout j'ai pris ce qui est resté alors vous êtes plusieurs aussi à me demander pourquoi il ya plus les petits jeux tout simplement parce que j'en ai plus l'envie alors ça peut faire peut-être un peu égoïste mais j'estime que le but c'est que je prenne du plaisir à faire ce genre de vidéo et ce qui va avec donc les retours de cours j'aime toujours autant les faire parce que j'adore échanger avec vous et je m'éclate par contre les jeux ça a commencé à devenir répétitif et tout donc j'ai arrêté pour l'instant je sais pas peut-être qu'ils reprendront plus tard mais pour l'instant j'en ai pas envie et clairement je suis souvent en balade le week-end en ce moment j'ai toujours des trucs à faire et aussi ce que je préfère c'est échanger avec vous en dessous de la vidéo en rapport avec la vidéo et ce que vous y avez vu et tout plutôt que va de voir des gens me mettre juste tout simplement si je demande le prix le prix est rien d'autre pas de bonjour pas d'échange rien je trouve que ça sert pas à grand chose donc du coup autant échanger entre nous et par rapport à ce que vous avez vu si vous avez des questions si vous avez des remarques des choses comme ça plutôt que de vous demander le prix ou le poids de quelque chose et que dans balance juste la réponse comme ça c'est pas le but ça sert à rien clairement c'est pas le but c'est pas de faire des commentaires le but c'est d'échanger donc voilà pour l'instant c'est arrêté et on verra plus tard peut-être que j'y reviendrai je sais pas bref au niveau du menu de la semaine bah c'est un peu un peu barré pourquoi parce qu'on n'est pas là du week-end donc bon ce midi c'est les restes comme d'hab janec mange des buns au travail juliette à la cantine ce soir j'ai mis mcdo pour nous tous mais je suis pas sûr tout va dépendre de la fatigue de la puce parce que c'est vrai qu'en ce moment elle est très fatiguée elle a été un peu malade et du coup on sent que ça appuie sur la fatigue ce week-end on n'est pas là du week-end on va bouger elle va se coucher tard et tout donc voilà je verrai dans quel état elle est en rentrant de l'école de toute façon j'ai rattrapé la semaine prochaine on bouffe des doguets de fric donc bon elle manquera pas grand chose samedi donc samedi midi samedi soir dimanche midi on n'est pas là la seule chose que je sais c'est que samedi midi on mange une raclette voilà on est à fond les plats d'hiver dimanche soir j'ai rien noté je savais pas trop et en fait à aldi je passais devant le taboulé me suis dit que ça nous ferait pas de mal manger un truc frais même s'il fait froid dehors avec ce qu'on va se bouffer ce week-end je pense que ça va nous faire du bien voilà lundi midi pour moi je mange un reste de maf et que j'ai dans le congélateur avec des pâtes que je ferai à côté j'allais qu'un sandwich cup juliette cantine le soir pizza mardi midi reste de la dinde à la moutarde donc pour janek et pour moi ça sera ça je ferai une portion de riz la veille pour nous deux voilà comme ça on partagera et on aura chacun notre petit plat du midi du coup juliette cantine le soir c'est nuggets frites voilà j'en ai quand même envie de frites je dis bah écoute on met des nuggets comme ça juliette sera content au moins on aura pas de souci pour la faire manger mercredi midi on n'est pas là on est chez ma maman mais si ma mémoire est bonne on mange des paupillettes de veau avec je sais plus au poire je crois poire au poire et bien sûr que c'est ça c'est une recette qu'elle a trouvé sur foodl oui oui elle s'y est mise aussi alors elle c'est sur son ordinateur parce qu'elle n'a pas de téléphone avec les applications et tout ce qu'elle n'en peut pas et mais du coup je lui avais donné le lien pour qu'elle puisse composer son livre de recettes et elle a trouvé cette recette là donc on va tester parce qu'elle a le cookeo c'est juste ça fait une grosse histoire d'ailleurs quand j'ai gagné celui ci en concours pour les influenceurs famille awards et je lui avais donné mon cookeo j'avais avant qu'on m'a reproché de va faire gagner celui ci pour garder l'ancien bon bref non revenons pas là dessus et du coup elle s'éclate à faire ses recettes donc je suis très contente le soir on mangeait taliel au thon et tomate recette de mon livre que foodl enfin que j'ai trouvé aussi sur foodl jeudi midi et je vous assure un truc je mets les choses au clair c'est pas parce que je passe ma vie à vous parler de foodl que je suis payée pour le faire je vous garantis je le fais juste parce que j'adore cette application j'ai l'occasion de travailler avec eux et tout mais en échange de produits ou de choses comme ça ils ne payent pas à chaque fois je prononce le mot foodl je vous garantis je serai riche mais je préfère vous le dire parce que je sais que voilà question se pose non je ne suis pas rémunéré pour faire la publication la publicité de cette application j'en suis juste dingue et ce livre là j'en suis juste dingue lundi midi carotte carbo troisième épisode il m'en reste encore un dans le congél donc je vais finir pasta box pour janet que je vous ai pas dit mercredi midi j'avais que manger une pizza jeudi midi juliette cantine en gros juliette ne mange pas à la maison le midi de la semaine à partir de demain enfin même aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain elle mange pas à la maison le midi voilà c'est direct et le soir on mange une quiche aux trois fromages avec de la salade que je n'ai pas acheté c'est pas grave j'ai re-en acheté quoi qu'il me reste des tomates dans le frigo je préfère de tomates ça peut être la même je peux être pareil voilà et alors clairement bâton est qu'on n'est pas beaucoup à la maison au niveau viande il y en a pas bien de rouge bien de l'ange j'en ai pas acheté ça m'a paru bizarre d'ailleurs je me suis dit pas possible j'oublie un truc sur la liste nous non on mange d'autres d'autres façons alors on y va avec les produits frais donc déjà chez aldi j'ai fait une rasia d'oeufs pourquoi j'ai acheté des oeufs parce que j'ai une multi délits maintenant un jeu les reçus à oui parce que quand je vais dire ce ménage n'a pas reçu encore donc je l'ai reçu je l'ai testé c'est délicieux sauf qu'on utilise beaucoup d'autres avec cette chose donc du coup j'en ai acheté à 18 histoire d'en avoir assez de façon ça se garde loin ils vont jusqu'au 30 à quoi que 31 janvier oui bon ils seront ils seront mangés d'ici là ça c'est clair et net voilà donc du coup ensuite ah oui j'ai des surgelés je vais vous montrer surgelés donc les frites au four donc ça c'est celle que je prends c'est celle de chez aldi celle qu'on préfère on les trouve meilleur à celle d'intermarché donc du coup on a pris celle ci et les autres surgelés que j'ai là dedans c'est du intermarché vous devez bien vous douter de ce que c'est il s'agit des nuggets bah oui c'est pas drôle donc du coup nuggets de poulet pour aller avec les frites j'ai pris celle d'inter pas celle d'aldi par contre parce que celle d'aldi elles sont pas 100% filets de poulet donc du coup ça fait un peu bouillie à l'intérieur alors celle ci elles sont vraiment bonnes donc voilà je les range en congénèles je me retrouve juste après c'était pas long mais fallait le faire et je viens de cogner le coude là on dit qu'on a un cadeau en général quand on se cogne non allez on continue avec aldi donc j'ai acheté de la mascarpone parce que oui j'envisage de tester de faire des mousses à la crème de marron pour janek avec la multidis donc du coup je je me sens pousser des ailes j'ai acheté la mascarpone puis la crème de marron mais c'est pas au frais les tagliatelle ça c'est pour faire avec le thon tagliatelle le thon tomate je crois au cook et eau j'ai pris des fraîches je sais pas si le temps de cuisson changera bref c'est pas grave mais je préfère les tagliatelle fraîche donc du coup j'ai pris des fraîches j'ai acheté donc les taboulés au poulet il n'y a pas de saison pour manger du taboulé on le trouve très bon et c'est pareil juliette adore ça donc moi on est sûr que c'est un repas où elle va manger on mange ça avec un petit peu bon je la râle avec un peu de jambon ou de fromage ou après du fromage et du pain c'est bon bon bref et ensuite j'ai acheté donc la feta c'est pour mettre dans la tarte enfin la quiche aux trois fromages alors la quiche aux trois fromages que j'ai en recette il ya un fromage que je change parce que c'est du chèvre et que j'aime pas de chèvre donc du coup la feta et le cantal parce que j'ai acheté du cantal aussi c'est du aldi voilà c'est le l'entre deux bref la feta et le cantal sont dans la recette de base mais à la place du chef je vais du camembert parce que je n'aime pas le chef de camembert c'est bon surtout fondu c'est alors ensuite on part chez intermarché donc j'avais besoin d'un camembert pas peut-être pas un camembert entier pour faire la tarte mais une partie de camembert et j'en ai qu'aussi donc du coup j'en ai pris deux histoire d'être sûr d'en avoir un et pas surtout en rade de camembert ensuite bon bah ça je vous présente est ce que ça vaut le coup je vous présente oui parce qu'il peut y avoir des petits nouveaux ça c'est le grand amour de jalec voilà c'est comment rosette cornichon c'est son sandwich qu'il adore et tout et mon grand amour je vous le présente c'est ceci le crémeau alors il ya quelqu'un la semaine dernière en commentaire qui m'a demandé ce que c'était le crémeau c'est du fromage c'est du fromage crémeux pas fort du tout en goût que j'adore manger depuis que j'ai été enceinte de juliette je n'ai jamais arrêté de bouffer du crémeau quand j'étais enceinte de juliette j'en mangeais 2 à 3 par semaine 1 me suis calmée au bout d'un moment quand j'ai vu ce qu'il y avait le chiffre sur la balance et j'ai dit bon bah stop mais voilà maintenant j'en mange un un j'en mange juliette et moi on mange c'est mieux et à manger une bonne partie quand même mais j'adore ça et alors c'est le crémeau chez intermarché mais je sais que dans je crois qu'à le clair c'est le crémeux je crois qu'il porte une autre une autre appellation mais c'est exactement le même ensuite la extrême box de janek aux quatre fromages pareil vous me l'a demandé aussi pour ces midis j'ai racheté des allumettes sauteuses vous connaissez ça les allumettes sauteuses et balé voilà non c'est des allumettes de jambon pour mettre sur la pizza avec juliette et du coup vous êtes en train de vous dire à la pizza est ce qu'elle va encore faire ça pas de raison là j'avais pas en fait il m'en reste de la dernière fois mais mais non j'avais envie de remanger la pâte notre pâte à pizza inter parce qu'on l'adore pas que celle que j'avais fait maison la dernière fois n'était pas bonne mais voilà de temps en temps je ferai un coup je ferai ses pattes là où je ferai la pâte maison voilà donc toujours la même là ils en avaient je vous cache pas je suis contente de la retrouver et j'ai acheté aussi une pâte feuilletée pour faire la tarte tu vas pas la faire maison non j'ai pas envie pourquoi parce que la semaine prochaine je m'en fais une puisque on va chez ma maman remanger une raclette le week-end après et et ma mère m'a demandé de lui faire une galette des rois parce qu'on n'a pas mangé la galette des rois encore ensemble avec mon moment donc du coup bah j'ai dit oui on n'y a pas de moi pour manger une galette des rois on s'en fout maintenant je peux la faire maison on sera sur la chandeleur en plus la chande la chandeleur pas la chandeleur chandeleur c'est en fait bref j'ai acheté de la pâte feuilleter un père voilà c'est surtout que ça me revient moins cher c'est un euro je crois ou un peu moins une pâte feuilletée sachant pour faire une pâte feuilletée maison j'en ai pour presque 4 euros 3 euros 53 parce que c'est le beurre qui coûte le plus cher donc voilà eh ben c'est tout j'allais voir pour essayer de trouver alors comme vous le voyez il n'y a pas de yaourt à boire pourquoi parce qu'avec un multi déni j'ai reçu mes pots de yaourt à boire et du coup les yaourt à boire sont là je vais essayer de vous en attraper un dans mon fruit sans tout casser c'est bon voilà donc voilà les yaourt à boire de juliette on a testé ils sont à la fraise et et à part qu'ils sont pas suffisamment sucré au goût de ma poulette c'est normal à l'habitude et au savoir du commerce voilà ils sont faits maison et et ben ça coûte moins cher on utilise un litre de lait à yaourt et un peu de sirop savez du sirop du sirop quoi à la fraise ou à la grenadine j'en ai acheté pour elle et six heures de fermentation et basta voilà donc du coup économie supplémentaire bref je range tout ça je retourne juste après allez on continue bon alors comme je vous ai dit j'ai racheté des boîtes à al di j'ai racheté des boîtes mais non mais je vous jure mais pour ceux qui ont suivi le blog qui est sorti jeudi je vous montre un petit peu rapidement le rangement que j'ai commencé dans notre chambre et clairement ça fait organiser même si c'est caché par des rideaux enfin c'est des panneaux japonais qu'on a dans notre chambre clairement ça fait organiser ça fait propre je peux mettre le nom sur les boîtes ce qu'il ya dedans au lieu tout entasser dans un énorme carton au moins c'est dans des petites boîtes et elle rentre pile dans la longueur de mon étagère et du coup je peux vraiment bien trier et retrouver plus facilement du coup j'en ai repris mais quatre en tout fin de de l'eau de deux et c'est la taille 24 et demi par 34 et demi et 16 cm de hauteur bref on s'en fout au niveau design il restait que ça je m'en fou de façon c'est caché par mes rideaux donc du coup voilà il y en avait aussi les ceux qui sont quadrillés c'est des traits noir et noir sur du blanc qu'il ya dessus ça fait des carreaux et voilà du coup j'ai acheté ça c'est 2,50 le lot de 2 et je trouve que ça vaut le coup il m'en reste encore mais j'ai préféré prendre de l'avance avant qu'il n'y en ait plus voilà un jour ils vont peut-être brader ce qui reste ensuite j'ai acheté ça pour la poussinette c'est l'une d'entre vous qui m'a fait remarquer la semaine dernière que c'était en promo sur shopmium je l'avais vu juste oublié donc du coup là j'en ai profité c'était le lot de 18 compotes j'ai pris pomme nature parce que je lui achète les pots pommes bananes donc je n'avais pas de façon il n'y avait pas pomme banane en gros comme ça et donc en shopmium il y avait là en sur shopmium il y avait la promo pour les paquets par 4 avec tous les parfums disponibles et paquets par 10 et paquets par 18 donc moi il en restait un à terre comme ça donc du coup je l'ai pris sachant qu'avec ma cagnotte shopmium ma cagnotte de parrainage je suis remboursé en intégralité donc c'était la bonne affaire à prendre ensuite ça ça vient d'intermarché je l'ai posé au dessus c'est pas grave je crois que c'est mélangé non il ya juste celui là j'avais besoin de champignons pour faire une recette et du coup voilà on est à 4,50 euros le kilo je vous dis ça parce que je vais enlever le papier jeter après voilà un peu ensuite je suis faible il y avait j'avais besoin de mouchoir ça c'est un fait sauf que j'ai tapé dans les mouchoirs un petit peu plus cher pourquoi parce que je trouvais que les boîtes étaient très jolies je suis juste irrécupérable 1 voilà j'ai trouvé que ça irait bien dans mon salon celle là dans la chambre de juliette c'est des couleurs puis ça dans mon salon non dites moi qu'il y en a qui font comme moi pitié dites moi dites moi que je suis pas la seule bon bref je trouvais très jolie mais c'est les quatre plis alors ils sont un peu plus épais ensuite avant de penser à la promo qui dit fruits j'avais acheté déjà les compotes pommes bananes pour juliette pour ça je dis je pris de la pomme aussi ça c'est celle de aldi elle les adore elles sont et je le confirme elles sont très bonnes très bonnes 3 4 pourquoi j'ai pris des gourdes de compote parce que le matin à l'école j'ai découvert que juliette ne mangeait pas de fruits donc il propose un fruit sous forme de compote ou de jus de fruits et elle ne prend ni l'un ni l'autre parce qu'elle déjeune à l'école c'est l'école a instauré le petit déjeuner tous les matins et tout donc on n'est pas obligé mais elle aime bien manger avec ses copains donc du coup je la laisse le faire je donne pas je lui donne pas manger avant sauf que elle mange qu'une tartine avec ou sans confiture du coup je dis ouais je dis tu bois pas un peu de jus non j'en veux pas et tout donc du coup les gourdes de compote on servir le matin avant de partir à l'école pour que ça aille vite parce qu'on est un peu speed le matin en général et voilà ensuite j'ai racheté ceci les petits pains grillés au froment ben juliette les adore donc quand elle déjeune à la maison au moins elle mange quelque chose parce que vraiment moi la maison quand je veux la faire déjeuner c'est qu'est ce tu veux manger rien ces enfants bref j'avais besoin de concassé de tomates pour faire ma métagliatelle tomate olive donc j'ai racheté ça j'ai acheté un petit cadeau pour un petit loulou je vais vous montrer parce que je sais que sa maman ne regarde pas ces vidéos là donc ce week-end on achète des amis et en général on achète toujours un petit cadeau pour nos enfants enfin voilà c'est psychologique il a eu deux ans en septembre mais même si par qu'à partir de 18 mois j'ai craqué sur ce jeu c'est des véhicules à construire face à un véhicule à construire mais c'est aimanté donc du coup vous avez plusieurs possibilités pour construire et je trouve ça super sympa pour faire travailler l'imaginaire de l'enfant donc du coup voilà je lui ai pris ça j'aimerais bien enlever le prix pour voir ce qui a marqué en dessous parce qu'il ya marqué des trucs compatibles avec d'autres aimants donc ça veut dire que s'il a déjà des voitures aimantées ou des trucs comme ça eh ben c'est compatible donc ça c'est cool donc je pense au géom cg au max les aimants quand il sera plus grand parce que c'est pas de son âge mais voilà mon véhicule à construire en 22 pièces donc 18 mois je trouve ça un peu jeune pour ça le kit créatif intelligent pour cogiter et bricoler compatible avec d'autres aimants système de jeu autonome avec des pièces combinables à souhait donc ça c'est cool et sachant qu'il adore les voitures donc je pense que ça lui fera plaisir voilà ensuite j'ai repris mon catalogue d'habi alors il a changé il a c'est juste parce qu'il ya place au nouveau consommateur d'accord la semaine dernière j'ai pas pris mon catalogue et évidemment je n'ai pas reçu dans ma boîte à lettres c'est pas drôle autrement voilà oui je sais il ya des applications et tout mais les applications je peux pas corner les pages désolé ensuite ton pour faire ma méta guillette et l'automne pour changer j'ai acheté aussi du tom à coulis c'est pour mettre sur les pizzas pizzas de janek et de julienne il y avait une promo à aldi sur du dentifrice signal je crois que c'était 288 les trois étant donné que j'arrive au bout de mon dentifrice il était temps que j'en rachète ça valait le coup comme promo donc du coup j'ai pris ça j'ai également racheté de la crème liquide en petite briquette mais j'en ai aussi pris une grande parce que pareil pour faire les crèmes avec la multi délice on a besoin de crème liquide et tout en plus du lait donc voilà j'en ai racheté la petite et une grosse briquette et en parlant de lait bah du coup là j'ai acheté 6 litres de lait parce qu'on en consomme plus ne serait-ce que pour faire les yaourt à boire il me faudra un litre de lait par semaine pas tout à fait parce qu'il y en a 6 j'en fais 6 avec donc un peu plus même mais voilà hop et du coup je vais bas au niveau des yaourts c'était pareil ça va ça va s'enchaîner différemment parce que pour faire les les yaourts à boire il me faut un yaourt nature pour faire le ferment donc je prends dans ma fournée de yaourt donc du coup ça part plus vite surtout la cour de lire dans la semaine j'avais pas calculé le coût bref donc je vous sors pas les briquettes de lait parce que ça sert à rien je sais pas ce que j'ai mis dans ce sac mais bouillou qu'est ce qu'il est où donc je vous ai dit j'ai acheté de la crème liquide entière j'en ai pas trouvé à aldi par brique d'un litre donc du coup j'ai pris à inter donc ça ça va être principalement pour bah je vais l'ouvrir en fait et ça sera pour faire mes crèmes mais repas et tout ça c'est du secours en fait c'est au cas où j'en ai pas assez mais celle ci elle va faire elle va passer rapidement ensuite elle qui avait une promotion sur les mangues donc du coup j'en ai pris deux elles sont pas mûres comme ça ça va être l'occasion de laisser mûrir tranquillement c'était 99 centimes pièce donc juliette qui raffole de la mangue moi même aussi on va pas se mentir j'adore ça qu'est ce que j'ai encore d'albi j'ai acheté des oranges pour aussi faire des jus à juliette et qu'il était donc comme je me remette à me servir de la centrifuge parce que j'ai réalisé que j'avais toujours pas je m'étais toujours pas remis à faire des choses avec donc du coup j'ai acheté des oranges pour pouvoir refaire des petits jus et j'ai acheté aussi également des pommes pour faire des jus d'orange et pomme avec la centrifuge c'est très bon le mélange est très agréable à manger enfin à boire surtout pas à manger et ensuite à aldi c'est tout le reste avant j'ai encore ça d'albi j'ai racheté du miel alors j'ai testé les yaourts au miel savez les yaourts maison au miel c'est pour qu'est ce que c'est bon pour ceux qui font leur yaourt 1 vous mettez deux cuillères à café au fond enfin moi c'est la dose que je mets parce que j'aime bien quand on sent bien le goût pique c'est un peu sucré de cuillères à café au fond du pot ou verser votre lait par dessus vous mélangez alors ça va un peu être collant un peu un peu galère à mélanger on sait très bien que le miel ça a du mal à se mélanger dans le lait à température ambiante mais quand vous allez faire votre fournée du coup le lait va chauffer il chauffe un petit peu à 45 degrés pour fermenter et bien ça va se mélanger et vous allez avoir un bon yaourt avec un petit goût de miel sucré moi un délice voilà j'en ai racheté voilà c'est tout ensuite on passe au reste d'un terre il me reste de juste la chose chose qui me reste à ces deux briques de lait encore je vous ai pas montré j'avais besoin de cassonade pour faire je sais que j'en ai besoin de faire des des gâteaux il ya des gâteaux je fais j'ai besoin de cassonade dedans donc j'ai acheté la salle oui j'ai pris une boîte en carton que je transvaserais dans un pot alors oui venons aux pots en verre alors ça a été souvent remonté sous les retours de courses ou les blogs et tout pourquoi tu t'achètes des pots en verre si c'est pour continuer à acheter des choses dans des boîtes ou dans du plastique il faut encore avoir des vendeurs de vrac dans son coin 1 il faut savoir que je fais mes cours dont toutes les semaines que les endroits où je peux trouver du vrac le plus près de chez moi j'en ai pour 60 km aller et retour donc 30 km aller 30 km retour ça fait cher pour acheter du vrac donc c'est à 50 1 vous avez compris un donc du coup oui de temps en temps j'achèterai du vrac c'est à dire que quand je serai sur place la bague j'irai au champ j'achèterai du vrac sauf que je vais pas y aller toutes les semaines parce que ça va me revenir une blinde donc j'essaye de privilégier les emballages carton qui se recycle beaucoup plus facilement que les emballages plastiques sauf que pour certains aliments je ne trouve pas je m'explique après donc déjà la cassonade elle elle finira dans un pot c'est clair mais l'avantage c'est que ça ça se recycle donc voilà j'en avais besoin j'ai pris la saint louis aussi parce qu'elle est très bonne autant prendre de la qualité au niveau du riz je suis toujours embêté parce que je suis toujours embêté avec ça avec les emballages plastiques les emballages carton c'est les riz qu'on cuit dans les sachets et moi je veux pas de riz qu'on cuit dans les sachets parce que j'ai le cul au cookéo en général le riz je le cul au cookéo sauf quand je vous fais durée à part et on est d'accord que bah ok on a la boîte en carton autour mais que le sachet à l'intérieur il va la poubelle donc autant acheter ça donc c'est vrai oui j'aimerais bien acheter en vrac oui oui ça je le sais c'est dans l'optique d'aller vers le vrac de prendre des dépôts en verre sauf que bah on fait avec ce qu'on a autour de chez soi et pour l'instant autour de chez moi pas trop loin je n'ai aucun magasin qui propose du vrac je n'ai pas d'épicerie je n'ai rien j'ai mon intermarché aldi et une toute petite supérette en centre-ville qui alors elle est loin de proposer du vrac et non donc je peux pas faire avec ce que je n'ai pas donc c'est gentil de me dire ça sert à rien ce que tu fais alors moi c'est surtout au niveau organisation pour l'instant et parce que j'en ai marre je pense pas que vous verrez parce que c'est en haut mais j'en ai marre d'avoir des sachets à boîtier ouvert vous prenez le scotch et il se décolle il y a du riz partout au moins dans les bocaux ça sera propre et rangé et protégé des mythes alimentaires vous étiez plusieurs à me dire que c'était bien aussi pour ça parce que c'est fermé c'est hermétique enfin pas hermétique c'est fermé hermétiquement puisque c'est des couvercles donc voilà je voulais faire cette petite précision c'est pas que je veux pas c'est que je pourrais le faire de temps en temps mais je ne ferai pas spécialement le déplacement pour acheter du vrac clairement voilà donc du coup j'ai acheté mon riz je le prends inter parce que celui d'aldi on il est toujours un peu ferme après la cuisson peu importe le temps qu'on met donc on reprend celui qu'on aimait bien ensuite j'ai acheté du chocolat milka et du chocolat à dessert oui du inter pourquoi parce que j'ai oublié de le prendre à l'aïe c'est pas grave il y avait une promo ça valait le coup donc du coup j'ai pris du milka pourquoi pour faire des crèmes dessert au milka ouais je suis irrécupérable mais j'ai trouvé des recettes de crèmes dessert avec du milka donc du coup j'en ai acheté et du coup ça ça c'est pour faire de la pâtisserie c'est pour faire des crèmes dessert c'est pas voilà surtout la dessert quoi on change pas d'équipe qui gagne ensuite j'ai acheté les olives noires dénoyautées parce que j'en ai besoin pour mes tagliatelle olive tomate logique non c'est pas olive tomate c'est ton tomate et dedans il ya des olives j'ai acheté ça la crème de marron de lardèche de la marque clément faugier il me semble que c'est la meilleure qui existe mais je ne suis pas sûr corriger moi si je me trompe voilà donc c'est pour faire la mousse alors est clairement les mousses au marron pour je n'ai que je lui en ferai pas tout le temps parce que ça revient cher mais je sais qu'il adore les mousses de marron et je sais qu'avec ça sera un délice de malade un voilà donc ça va lui faire plaisir c'est ce qui compte hop du coup j'ai acheté la grenadine pour juliette pour lui faire ses yop à la grenadine et j'ai acheté aussi des cotons tiges donc les cotons tiges à embout en plastique comme ça là le tube est en plastique sont maintenant interdits normalement à la vente j'en ai vu dans les magasins mais normalement sont interdits peut-être que c'est interdit de production et du coup ils ont le droit d'écouler leur stock j'en sais rien mais du coup intermarché a sorti les labels coton tiges en papier biodégradable donc c'est à dire que les manches c'est du papier donc ça se dégrade dans l'eau donc voilà il ya marqué un label s'engage pour l'environnement et remplace ses tiges en polypropylène par des tiges en papier certifié fsc issus des forêts bien gérées et d'autres sources contrôlées voilà donc tiges en papier en boue 100% coton voilà normalement ça ça se détruit et puis c'est tout et puis heureusement parce que punaise ce retour de cours c'était affreusement long donc ticket de caisse par contre ça a piqué à la caisse d'aldi bon après il ya le jeu pour le petit bonhomme qui a coûté 10, 10, 11 euros je sais plus donc du coup automatiquement ça revenait un peu cher j'ai racheté des caisses de rangement et tout bon bref mais en tout cas puis le miel c'est pas donné aussi ah c'était 2,33 le dentifrice c'était pas 2,88 autant pour moi j'en ai eu pour 55 euros et 91 centimes ils prennent pas les tickets restos elle dit bon après ils sont pas chers donc voilà ils sont pas obligés de les prendre je crois j'en sais rien voilà et à intermarché j'en ai eu pour quasiment aussi cher pour moitié moins d'articles mais je vous ai pas montré j'ai acheté papier cul aussi je vais à le voir mon truc mon papier toilette c'est je suis content de m'y retrouver le papier alors oui on achète que celui d'inter parce que c'est celui qu'on aime donc voilà c'est tout pas de débat donc j'en ai eu pour 47 euros et 41 centimes par contre j'ai pu j'ai pu passer que un ticket resto parce que j'étais éligible à 15 euros 37 pour les tickets restaurants et les tickets restos de janet qui sont d'une valeur de 8 euros 30 donc je dépassais de quelques euros c'est pas grave sachant qu'il y a aussi les les gourdes andros à 7 euros 19 qui vont m'être remboursé en intégralité voilà j'ai mis 41 centimes sur la carte de fidélité vrai je m'arrête l'appareil il y en a beaucoup qui me disent après il y en a plein qui viennent d'arriver ce que je vais faire c'est que je vais vous remettre ici le lien de la faq que j'avais fait spécial sur les retours de course vous êtes beaucoup enfin vous êtes même pas mal à me dire un mais pourquoi tu change pas de magasin mais parce que je peux pas et j'ai pas envie de faire mes courses au mois parce que je n'ai pas un réfrigérateur suffisamment grand pour accueillir des courses au mois et un congélateur n'en parlons même pas j'ai un tout petit machin donc du coup voilà c'est pour ça après peut-être que quand j'aurai mes pots de vrac et tout je pourrais déjà faire le vrac au mois je serai je sais pas j'en ai aucune idée je verrai bien mais voilà donc je n'ai pas d'autre solution je fais avec ce que j'ai autour de chez moi bref je vous laisse là j'espère que ce retour de course vous a plu n'hésitez pas à le liker à le commenter et à vous abonner n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon utip l'une d'entre vous m'a soufflé à l'oreille que les influenceurs family awards à les reprendre et que du coup bah il ya les devoirs nous vous allez devoir de vous voter pour ma ma bille si vous avez envie je me suis inscrite j'ai pas eu de retour encore donc si jamais quand ça sera comment quand ça sera bon je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo voilà pour ceux qui connaissent pas les influenceurs family awards c'était une cérémonie pour récompenser les influenceurs dans différentes catégories suivant la taille de la communauté j'avais été nominé l'année dernière grâce à vous parce que clairement j'ai pas fait ça tout seul c'est vous qui avez réussi à me faire monter sur cette scène avec une magnifique robe de soirée bref et j'avais été j'avais été dans les nominés j'avais été très très fier je n'ai pas gagné mais je pense que c'était pas grave le but c'est d'avoir été jusque là grâce à vous donc ça va reprendre cette année donc je vous tiens au courant dès qu'il va falloir faire péter les bottes voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye